On est en route pour Kesswick, au sud-est du lac Simcoe. Avant, il n'y avait que des cottages ici. Aujourd'hui, on y trouve plein de maisons récentes. Il y a de fortes chances qu'on trouve des antiquités aujourd'hui. J'ai pas mis les pieds à Kesswick depuis mes 13 ans. Je suis super content de revenir. J'adore cette ville. Elle me rappelle plein de bons souvenirs. Ma première copine, j'ai appris à nager dans le lac. Ma première peine de cœur, c'était là aussi. C'est pas ici que je vais laisser quelqu'un me piquer un box. Notre coach de vie nous a proposé une stratégie que j'approuve totalement. Calmez-vous, les garçons. Écoutez-vous. Voilà. Bogart doit m'écouter. Ça nous aidera à acheter de meilleures boxes. Comme s'il te fallait une excuse pour parler toute la journée. T'es pour t'obliger à écouter et à apprécier ce que je dis. Tu m'as traité de kiwi. Tu vois, t'écoutes pas. Mais tu dis n'importe quoi. J'ai une nouvelle arme secrète. C'est les lunettes. Ça peut sembler idiot, étant donné que j'ai une vision parfaite. Mais j'espère que ces lunettes vont m'intimider certains. Quoi ? Vous n'êtes pas intimidée ? Cindy veut nous conduire aux enchères maintenant. Moi, je veux d'abord qu'elle prenne des cours de conduite. Ça ne sert à rien. Je suis une excellente conductrice. Quelle est la limite de vitesse, ici ? J'imagine que c'est 40. J'en sais rien. Il n'y a pas de panneau. Comment je le saurais ? C'est 80, en fait. 80 ? À ce rythme, on ne va jamais arriver à Kesswick à temps. Allez, Cindy. Ça suffit, Rick. On y sera, je te dis. Alors, t'as grandi à Kesswick ? Oui, c'est là que j'ai grandi. Kesswick est au courant. Qu'idiot du village a disparu. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'on me remette les clés de la ville, mais j'aurais bien aimé une parade, au moins. En parlant de parade, c'est quoi, ces lunettes ? En même temps, vu les boxes que t'as achetées récemment, t'as bien fait de te payer des lunettes. Vraiment ? Il y a une voiture auto-école qui approche. Oh là là, attention. T'as réussi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Belle conduite. Je sais. Impressionnant. Tu crois que j'ai des buts ? Non. Non, j'ai pas dit ça. Je crois que tu... C'est toi. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette enchère. On va aller jusqu'au boxe et retirer le cadenas pour que vous puissiez jeter un oeil. On n'entre pas, on ne touche à rien, OK ? Les paiements se font en liquide. Si vous êtes prêts, on va y aller. Ouais ! C'est parti ! Venez voir ça. Oh ! Regardez ça ! Il y a plein de choses là-dedans. Ce box est plein. Regarde toutes ces toiles d'araignées en bas. Petite anecdote, Rick a une peur bleue des araignées. Pas du tout. Je vois des meubles qui ont l'air anciens. Cette chaise ancienne serait pas mal une fois recouverte. On verra. Oui, on verra. C'est un gros box. Il y a un barbecue, du matériel de gym, un petit ampli pour guitare. C'est un vrai box de gars, avec une boîte à outils, un sac de frappe. C'est presque une maison au complet. Regarde, t'auras plus besoin de me frapper quand tu seras en colère après moi. Tu pourras frapper le sac. Je pourrais te frapper aussi. Il y a peut-être une laveuse sécheuse au fond. Tu vas ouvrir et tu m'écoutes. Les meubles que je vois ne sont pas vraiment top. Si j'achetais ce box, ce serait plutôt pour les caisses. J'arrive pas à me décider, et ces lunettes n'entent pas du tout. C'est parti pour le premier box. Qui dit 1000 dollars ? 10. On va dire que j'ai rien entendu. 100. 100. J'ai 200 maintenant. 300. 400. 400. Qui dit mieux ? 450. 500. 500. Qui dit mieux ? Ici. 525. 550 maintenant. Non. 550. Qui pour 600 ? A juger. 550 dollars à Cindy. Allons-y. Génial. Attendez. C'est celui avec les araignées. Regarde ce barbecue. 60 dollars. Il peut y avoir plein de surprises là-dedans. Ce coffre est doublé de cèdre. Je peux en tirer 200 dollars. Tiens, une collection de pièces. 35 dollars le tout. 20 dollars pour cet ensemble. Ça a l'air ancien, on dirait un collier. On pourrait en tirer 60 dollars. Je pense que ces trucs rétrovalent 20 dollars. C'est une chaise en bois courbée. 50 dollars. Pas mal. Bizarre ça. Ouvre-la. Il y a une boîte cachée. C'est un bon endroit pour cacher une chaussure. 50 dollars pour le cuivre. 150 dollars, rien que pour la boîte. Les vêtements. Ça, c'est intéressant. Allez, 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 allez. Des bichons. Elle est pas vide. On va voir ce qu'il y a au fond. De l'argent. Des mortes, de l'argent, des perles. De l'argent plaqué or. Ça fait 160 dollars. Un cadre pour miroir. On devrait pouvoir en tirer 125 dollars. C'est typiquement canadien. La boîte à outils. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, je sais. C'est quoi ? Je sais que t'es pas fan des vaches. Mais c'est pour recueillir la semence. Je suis sûr que c'est ça. Ne me demandez pas comment je le sais. Il faudra qu'on le fasse estimer. Ah non, pitié. Je sais. Tu te souviens de ton expérience chez le trailleur ? Les vaches en passent-dents, hein ? Elle m'a fait pipi dessus. Ouais, je me suis pris du lait. J'en peux plus des vaches. C'est parti. Qu'est-ce que tu penses de ces trucs au fond ? Le nom m'échappe. Buffet, dîner... Tu parles, là. Ok, ok. Tu vas m'écouter ? Ouais. Très bien. Je vais probablement pas écouter. Je peux pas en parler ici. Tout le monde nous écoute. Allez, allez, allez. Je t'écoute, sauf que tous les autres t'écoutent aussi. J'écoute. T'as quelque chose à dire ? Trop tard. Pas vraiment de mystère ici. Il y a deux caisses de vêtements. Je vois une jolie petite horloge de grand-mère. Des livres. L'horloge est pas mal. Des cabinets de curiosité. Il y a un buffet, là. Je vois pas de trésor dans ce box. Ce box est vraiment pas mal. Je vois de vieilles horloges, des meubles anciens et beaucoup de boîtes. On dirait que le propriétaire a réuni des trucs intéressants. Je vais peut-être repartir avec. Si je peux avoir ce box pour pas cher, je l'achète. Sinon, je ferai payer le prix fort à un autre. On sait tous de qui je parle. J'aime bien ce box. Il est pas mal. Même la table de salle à manger, elle est vieille et un peu sale, mais en la nettoyant. Et puis, il peut y avoir des surprises. Je vais peut-être tenter le coup. On verra. Il y a de beaux articles de maison, là-dedans. Alors, combien ? 50. Combien ? 50. 50 dollars, qui dit 500 ? 100 dollars. 100 ici. C'est 100% de plus que ce que tu as proposé. 150. 150. 200. 200. 250. 300. 400. Et c'est... 450. Ici. 500. 550. 600. Qui dit mieux ? Mieux que 600. 625. Ici. OK. 675. Oui. 700. Non. Qui dit mieux ? Adjugé, 700 à Ursula. Et voilà le travail ! Et voilà le travail ! Économiquement par un, je doute que ce boxe soit rentable. Avec ces lunettes, j'ai l'impression que je pourrais lire un livre. C'est parti ! Regardez-moi ça ! Jackpot ! Des boîtes d'objets neufs et des étagères. Venez voir ! Ça pourrait valoir le goût. Non. T'es censé m'écouter, tu te rappelles ? Tu peux pas acheter ça. Cap et accessoire de démon. Non mais sérieux. Pour Halloween, ce sont des accessoires de fête. Je déteste ça. Regarde, Bogart. Plus de vaisselle pendant 10 ans. Tu manges, et puis tu jettes les plats par la fenêtre. Ouais, super ! C'est génial ! Même moi, j'en ai marre de t'entendre, Paul. Allez, pousse-toi. Ce type de boxe est prometteur. C'est tout un magasin avec un stock neuf. Ses jeans ont l'air pas mal. A moins que ce soit des sacs. Peu importe. Faudrait que le prix soit vraiment bas pour que je me lance. On verra. Vu la qualité des objets, on se croirait presque dans un bazar. Il y a peut-être d'autres choses rangées ici et là, comme ces trucs en jean, mais rien qui m'intéresse vraiment. Ce boxe n'est décidément pas pour moi. Ce sont les restes d'un magasin, probablement achetés à un liquidateur. Je ne pense pas qu'il y ait que des trucs de fête. J'en vois quand même pas mal. Il y a 40 jeans là-dedans. Des jeans de marque, peut-être. Tu sais comment ça marche avec les jeans ? Ils ne sont pas à la mode, ils ne se vendent pas. Rabat-joie. C'est mon boulot. Finalement, je n'ai jamais eu ma fête d'adieu à Kess Week. Si j'achète ce boxe, je pourrais peut-être organiser moi-même. Je suis trop fort et je n'ai même pas besoin de lunettes. Combien pour ce boxe ? 100 dollars ? Non ? 200 dollars. Tu vas à l'envers. 10 dollars. 10 dollars. Tu dis 20. 20. 30 maintenant. 35. Allez, pourquoi pas. 40 dollars. Tu m'as parlé ? Oui, tout est neuf, alors j'achète. 50. 50 dollars. 60. Allez, 60. Arrête ! 70. 80. 90. 100. 110. 120. 120. 130. 140. Fais pas ça. 140. Je vais dire 145. 145. Je ne peux pas faire mieux, Don. Adjugé pour 145 dollars à Roy. Ouais ! C'est bon d'être de retour à Kesswick. Don, je vais organiser une fête et tu seras le seul invité. Ah oui ? Je pense que je suis déjà pris pour les dix prochaines années. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais demander aux acheteurs de se rendre à l'accueil pour régler avant de vider leur boxe. T'as vu ? Je t'ai écouté et on n'a pas eu de boxe. Cette technique, elle ne marche pas. C'est la dernière fois que je l'applique. T'as fini ? J'ai bien aimé écouter ton point de vue. Pas besoin d'être devin pour savoir que ce boxe va me rapporter de l'argent. C'est pour ça que j'ai acheté ce boxe. Ce meuble est ancien. Il doit valoir dans les 400 dollars. Cette boîte, elle, elle a l'air centenaire. Ça fait 5 dollars. Cet ensemble de croquets anciens, c'est 100 dollars. J'ai jamais vu ça. C'est clairement une collection. Oh, attendez ! C'est écrit en raison des risques inhérents au hockey sur gazon. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais il faut que je fasse estimer tout ça. Ce meuble ancien vaut environ 150 dollars. On dirait une horloge de grand-père miniature. Je dirais qu'elle vaut 60 dollars. On a aussi des meubles de rangement en bois massif. 150 dollars pour les trois, ça me paraît raisonnable. C'est un meuble d'angle, un cabinet de curiosité. C'est assez rare. Ce bout s'est détaché. Vous avez rien vu. Ça vaut au moins 150 dollars. C'est plutôt un bonjour. Des meubles anciens, des accessoires de sport et ces trucs dont je ne connais pas la valeur. Je pense que cette lunette est très magnifique. Que la fête commence. C'est parti ! Selon les étiquettes, c'est 3 dollars chaque, ou 10 dollars les 4. Je peux revendre la boîte à 20 dollars. 4 potos qui l'attendent, 30 dollars. 30 dollars pour cette boîte. C'est bon d'être de retour à Kesswick ! Des vestes en jean neuve à 5 dollars chaque, ça fait 200 dollars. Ce box est plein de dollars. Regardez ça ! Waouh, c'est quoi ça ? Une table de beer pong ? C'est magnifique ! Deux raquettes, 3 balles, 20 gobelets, lignes de remplissage et règles du jeu officiel. Je me demande combien ça vaut. Le dernier ! 66 boîtes à 40 dollars chaque, minimum. Ça fait presque 2700 dollars plus le kit de beer pong. C'est plutôt une fête de bienvenue ! Je t'aime, Kesswick ! Merci de ne pas avoir acheté ce box, les losers ! Aujourd'hui, je vais voir deux gars qui s'appellent Peter. Salut, Peter et Peter ! Apparemment, les gars qui s'appellent Peter sont super bons au hockey sur gazon. Qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet des bâtons que j'ai trouvés dans mon box ? Ça, c'est un vieux bâton en bois. Le motif et le style sont assez typiques du milieu des années 90. C'est avec ça que j'ai commencé à jouer en Angleterre. Celui-ci est plus récent. C'est un matériau composite allié à la fibre de carbone, et pas du bois comme le bâton précédent. Celui-ci est neuf. Il est encore sous plastique. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils valent ? On va te donner un exemple. Peter et moi, on utilise ces bâtons dans notre club. Ça, c'est un bâton d'intérieur. Il est beaucoup plus fin que le bâton d'extérieur. Le matériau est très rigide. OK. Et aussi très cher. Un bâton de ce type vaut environ 300 dollars, selon le marchand. 300 dollars pour un bâton ? Oui, et celui d'intérieur vaut environ 150 dollars, parce qu'il est plus léger. Et les bâtons que je vous ai ramenés ? Quand un bâton est recouvert de rubans, comme ça... C'est une relique, il vaut peut-être une fortune. Si c'était le bâton de l'équipe olympique de 1936, peut-être. Mais celui-ci date des années 90. Combien vaut l'ensemble ? Tu as 6 bâtons anciens. Je ne pense pas qu'ils valent plus de 10 dollars. Ça fait toujours 60 dollars. Heureusement, tu as aussi... D'autres ? Oui, d'autres bâtons. Il y en a 4 en composite. OK. Ils doivent valoir dans les 20 dollars. Et celui-ci ? Oui. Il est brillant et n'a jamais servi. Il doit valoir environ 150 dollars. Donc pour l'ensemble, ça ferait ? 290 dollars. 290 dollars, c'est pas mal finalement. Je prends. Peter et Peter, merci pour votre aide. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi ne pas jouer un peu avec notre groupe adulte ce soir ? Il va me falloir un petit cours d'abord. Bien sûr. Je préfère vous prévenir. Je suis là pour gagner. Allez, Peter, allez ! Ici ! Prenez ça ! Je suis obligée ? Ouais. Non ! C'est pas comme si on pouvait emmener un kit d'insémination pour vaches chez un antiquaire. Allez, entre, Cindy. Les vaches sont des créatures horribles. Oh, bonjour ! Ravi de vous rencontrer. Bonjour. C'est quoi ? Un très long gant, parce que mon bras passe ses journées dans le derrière des vaches. Quoi ? Je m'appelle Liz Scholtz. Ravi de vous rencontrer. Euh... Ok. Tu portais le gant, hein ? Oui, celle-ci est propre. C'est propre sous le dent. Ok. Je suis thériogénologiste. Quoi ? Thériogénologiste. Je m'occupe de reproduction toute la journée. Comme ça, on est deux. Reproduction ? C'est ça, du sexe. Super. Des pénis et des vagins toute la journée. Vous connaissez un meilleur job ? N'importe quel autre job. On t'a apporté ça. Oh, ce sont des outils pour inséminer une vache. C'est ce que je craignais. Ouais, désolée. Dans cette partie, on fait chauffer de l'eau, parce que la semence de taureau arrive congelée. Ça jette un froid. Quand la semence est recueillie, elle est placée dans ses petites pailles, avant d'être versée dans de l'azote liquide. Ça, c'est la pince qui permet de sortir la paille de l'azote et de la mettre là-dedans. On laisse décongeler le contenu 30 secondes et il est prêt à être inséminé. Baird ! La paille peut maintenant être chargée dans le pistolet IA. Quel pistolet ? Le pistolet d'insémination artificielle que je ne vois pas dans la boîte. C'est l'élément le plus important du kit. Attendez, il y a un compartiment ici. Le voilà ! Le pistolet IA. Ça, c'est un pistolet ? Ça s'appelle comme ça. On n'a pas envie de prendre ça dans les fesses. On met la paille ici et le poussoir va faire pénétrer la semence dans l'utérus de la vache. Tu sais qu'il y a un moyen bien poussable de faire ça ? Ça laisse peu de place au romantisme. À combien je pourrais revendre ce kit ? Le kit est presque neuf et en très bon état. Je pense que vous pourrez en tirer 250 dollars. 250 dollars pour du presque neuf ? Oui. Super ! C'est top. Vous voulez essayer ? Hors de question. Tout ça m'a donné envie d'une clope. Pas toi, Cindy. Je crois que je vais vomir. Pitié, tire-nous de là. Ce box était génial. J'ai gagné plein d'argent et j'ai trouvé une table de beer pong. Là, je vais voir Ryan, l'expert en beer pong de la fraternité locale. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Lequel de vous est Ryan ? C'est moi. Heureusement que ce n'est pas M. Banane. Voici le matériel de beer pong dont je t'ai parlé. D'accord, les gars. Vous pouvez nous laisser un moment ? Allez. Laissez-nous quelques minutes. D'accord. Eh, mec, tu peux calmer tes bananes ? On dirait que vous avez fait des soirées de folie ici. Oui, on en a fait une hier soir, à vrai dire. Tu vas en cours ? Oui, j'étudie l'informatique à l'université de Toronto. C'est ma quatrième année et je vais avoir mon diplôme avec mention. Et tu es le roi du beer pong. Exact, et aussi le président. T'as sûr, mec ? Je fais de mon mieux. T'as qu'à me dire combien vaut ce truc et je m'en vais. Il y a des balles, des gobelets. Je crois que ça vaut quelque chose ? Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites de tout ça ? Comment ça se joue ? Tu formes un triangle avec dix gobelets. Après ça, tu jettes les balles dans les verres. C'est simple. C'est ça qui m'intéresse le plus. Tu veux l'installer pour voir ce que ça donne ? Ouais. Si c'était de la qualité, combien vaudrait une table comme ça ? J'en ai vu de très belles. En bois, avec un emplacement surélevé pour les gobelets. Ça peut aller jusqu'à 750 dollars. Ah ouais ? Pour une belle table comme ça, ouais. On la retourne ? Ok. Bon, maintenant qu'elle est en place, tu l'estimes à combien ? Je vois qu'il lui manque une vis, mais elle est sympa et solide. Les pieds devraient tenir un moment. Elle fait 8 pieds sur 2, la taille réglementaire. Seulement, elle est un peu bancale. Alors, si tu devais l'acheter, tu dirais combien ? Pour ce genre de table, je dirais... 150 dollars. 150 dollars, c'est ça. Avec les gobelets ? Ouais, ils valent rien, de toute façon. Un dollar peut-être. Ok, je garde les gobelets. Je veux bien prendre les gobelets. Tu veux les gobelets maintenant ? Je les adore en fait. Je sais que tu les veux. 160 dollars, gobelets inclus. Je plaisante, tu peux l'avoir pour 150. 150, vraiment ? Mais oui, je te la laisse pour 150. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? 150, alors. A juger. C'est un plaisir. Entouré d'ados déchaînés, Roy était comme un poisson dans l'eau. Quelle surprise. Rick et Cindy en ont eu pour leur argent quand ils ont pris le taureau par les... par les cornes. Ursula a trouvé que ses lunettes lui donnaient l'air intelligent. Tant mieux pour elle. Écoutez, Paul n'a rien apporté à Bogart. Allez savoir pourquoi. Alors, comment ça marche ? Si tu mets une balle dans mon verre, je le bois. Si je mets une balle dans ton verre, tu le bois. T'es prêt ? Oui, oui, tu peux y aller. Allez, boitou, il va vomir. Allez, 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 allez. Vous allez avoir un nouveau roi après ça, regardez. Apportez-moi la couronne. On va chercher un flux de bière, les gars. Allez, c'est moi qui régale.